On est vendredi le 25, ici François Lambert. Ben c'est parce que Pierre-Bruneau va prendre sa retraite, donc je me prépare ma voix à Pierre-Bruneau, des fois qu'il m'appelle. Euh, bienvenue, bienvenue à en prendre à votre café. Hé, ce matin on va parler des commodités, le 500$, 500$, le goût à la COVID. L'électricité, on va parler de l'électricité, ouais, ouais, ouais. Ah, on va parler des successions, la pêche à la baleine, qu'est-ce qu'une femme? Sérieusement, c'est une vraie discussion, je vais vous parler de ça. Trudeau, la Russie, l'Ukraine, c'est pas encore un fait d'hiver ce matin. Ah ben non, ben non, j'ai deux insolites, vous allez rire, vous allez rire. La crypto, je vous parle de ma colonie sur Mars, la chasse, aux fraudes. Et, euh, Uber, il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec Uber. Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Vous savez ce que vous avez à faire. L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois, j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire, hein? Il fallait que je pisse sur le piton, à un moment donné. Hein? Ça a gelé. Bizarre, ça n'a pas fini. Ça a comme gelé. Ça arrive. Ça arrive. Hé, bon matin. Ben, bon après-midi, ça dépend. Ben, bonsoir. Vous m'écoutez à différents temps du jour. Les nouvelles sont intemporelles. Ben, presque. Euh, ben, on a une chanson. J'ai une chanson. J'ai deux chansons ce matin, mais il y en a une un petit peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, ben, on y va, Mme Cahouette? Elle disait, faut pas toucher Aux oiseaux dans les champs de blé Je tuerai le chasseur qui les tuera Je te tuerai même si c'était toi Et la violence de ces paroles, de cette chanson D'innocence Ça me fait pleurer Quand j'y pense Catherine, le monde a changé Les chasseurs sont du bon côté Pour les oiseaux, il n'y a plus grand-chose à faire Ils tueront les pigeons au nucléaire Les chants de blé De nos jeux d'enfance Moi, on dit que ça prend de la voix pour être chanteur, hein? Ça prend de la voix Même mon meter de son me dit que je suis dans le tapis Faut mieux rire Je croche, hein? Je me tiens souvent comme ça Je chante ça, pourquoi? Pourquoi je chante ça? C'est que je suis tombé sur un article sur la pêche à la baleine Il y a encore seulement trois pays Qui pêchent à la baleine Et je sais pas, j'avais Cherché le mot tueur Moi qui regarde tous les reportages Je trouve ça triste de tuer des baleines Il y a seulement trois pays qui permettent ça L'Islande, la Norvège et le Japon Le Japon a commencé à tuer des baleines Après la Deuxième Guerre mondiale Il y avait une famine au Japon Puis ils ont regardé dans la mer On va aller manger des baleines Ça a l'air que les baleines J'ai déjà lu quelque part J'ai pas fait mes recherches ce matin J'ai pas fait mes recherches Mais ça descendrait de la vache À un moment donné, il y a une vache Qui a décidé d'aller dans l'eau Et elle n'est jamais ressortie Les dauphins aussi Ont déjà été des même fers terrestres À un moment donné, ils sont allés dans J'ai vu un reportage sur Netflix Il y a un bon documentaire animal Donc, ben oui, l'Islande La chasse aux baleines est partie Colline, c'est... Il me semble, hein? Il me semble, tu sais Attraper une morue, ça va Mais une baleine C'est tellement beau C'est tellement gracieux J'en reviens pas L'année passée, il y a quelqu'un Qui m'écoute peut-être M'avait envoyé des savons Faits avec du gras de baleine Un gars du Nunavut Et, bon, ça fait partie des traditions Autochtones Mais j'étais comme pas à l'aise De vous proposer ça Fait que je ne l'ai pas proposé Bien entendu, entre temps, de lancer Notre propre gamme de savons À l'aide de brebis Donc, voilà Vous me demandez des fois Le savon est-il bon contre l'eczéma Comme le psioragiste Je n'irai jamais Faire des recommandations comme ça Ceux qui l'ont essayé Sont satisfaits C'est tout ce que je peux vous dire Et la seule chose que je peux vous dire C'est, essayez-le Je n'ai pas de dermatologue Qui est derrière Tu sais On les fait faire dans un laboratoire Je les fais pour en campagne Les savons Tu sais, entre deux popcorns Ah, ils me feraient ça un savon? Ben non C'est nos recettes Mais c'est fait par des professionnels Un jour, je vais les faire Dans un laboratoire dédié à la campagne Mais pas tout de suite Pas tout de suite C'est une chose Chaque chose en son temps Elle disait Faut pas toucher Qu'est-ce qui se passe Avec ça Les commodités Les commodités, il se passe Aujourd'hui, il y a une rencontre En Europe Sur, justement Quelles nouvelles sanctions Contre la Russie Donc le prix du pétrole Est stable en ce moment On peut le voir ici Le Brent Le Brent, c'est le Brent du Nord Donc il est quand même élevé 119 Il n'y a pas nié 130 Tous les experts Je vais me déclarer expert Parce que tu sais, les experts Ça me fait toujours rire Les experts disent qu'il va monter Ben, les experts C'est tout le monde Qui est intéressé Par les prix de ça Ben, je pense qu'il va monter Moi, je pense qu'on va le voir À 200$ Je pourrais l'encanter jusque-là Mais mes talents d'encanter Sont limités One dollar bidder Non, two dollar bidder Non, three Three dollars bidder Non, four dollar bidder Non, five Vendu À 5, il faut que je vende Monter jusqu'à 200$ Je ne suis pas sorti du bois Puis ma chaise, elle craque Faut que je shot les Allen key Pour la serrer Ben, écoutez, ça va D'après moi, ça va monter aujourd'hui J'en vois ça comme ça Mon expertise me dit que ça va monter Parce qu'on ne peut pas continuer À encourager Quel mot Quel mot que je n'aime pas On n'encourage pas On va arrêter d'acheter Il faut arrêter d'acheter Le pétrole En parlant du pétrole Le Canada va en exporter davantage 5% de plus Mais tu sais, nous autres On est limités Parce qu'on a dit non Les Léoducs Il faut que ça Tu sais, ça parte de l'Alberta Puis ça vienne Dans un bateau Mais là C'est par où ça va sortir Et les céréales et le pétrole Je ne sais pas si on va le mélanger Dans le même tanker Mais ça va passer par La voie maritime du Saint-Laurent Donc au lieu que ça soit dans un tuyau À côté du Saint-Laurent Ça va être dans un bateau Sur le Saint-Laurent On partait des Grands Lacs avec Ça va sortir le pétrole À un moment donné Il faut juste se rendre compte À l'évidence On le fait passer par où Qu'est-ce qui est mieux D'avoir des gros pétroliers Sur le Saint-Laurent Ou d'avoir un Oléoduc À côté du Saint-Laurent Tu sais, des fois Les gens disent non Mais ils ne savent pas Quoi qu'ils disent non C'est quoi les alternatives Tu sais, si on dit non Au pipeline Le capitaliste Tant que c'est rentable On va le faire sortir Donc tu peux le faire sortir Il peut même Faites-vous-en pas Si le pétrole monte à 200$ On va le sortir À coups de 5 gallons Ils vont le remplir des 5 gallons On va envoyer dans le camion On va emmener ça jusqu'à Nouveau-Brunswick N'importe quelle façon Tant que c'est rentable Il va sortir le pétrole Mais il va sortir par train Il va sortir par camion Puis il va sortir par bateau Fait que la voie maritime Ça va passer en Montréal Des gros tankers Une sérielle Ben une sérielle c'est parfait C'est ce qu'on veut Et d'ailleurs Tu sais, on le voit Avec cette crise-là Faut remettre l'agriculture Au premier plan Des développements économiques Des pays C'est toujours vu comme Ah oui, by the way C'est vrai Ah les maudits agriculteurs Oui, mais c'est ça Faut les remettre au goût du jour J'ai été hier parler À Denis Lévesque Du 500$ Un moment donné Denis Lévesque Il me dit François Lambert Pense les pauvres Non, je l'ai arrêté Tout de suite Le millionnaire Il aime ça me dire Le millionnaire Pour créer un petit peu De controverse Puis je les coupe à parole Un petit peu plus Je me levais Parce que le fameux 500$ Est-ce que c'est pour aider les gens Regardez, tout le monde Qui reçoit un cadeau Sans exception Ta tendance Va être de te payer Un petit luxe Tout le monde Quand même Quand tu as de la misère À payer ton loyer Tu viens d'avoir un cadeau Tu vas dire Bébé, on se commande-tu De la pizza ce soir Il n'y a rien de mal C'est parfait Ce n'est pas tout le monde Qui dit J'ai 500$ Je vais aller payer Mes billes Oui Une partie Mais tout le monde Va se faire un petit cadeau Supplémentaire Une petite bouteille de vin Une caisse de bière Nomme-le Ok Donc Multipliez ces petits cadeaux-là Fois 6,4 millions De Québécois Qui vont l'avoir Qu'est-ce que vous pensez Que ça va faire Ça va créer Une pression inflationniste C'est normal On injecte de l'argent Dans le marché Regardez Avec la COVID Avec tout l'argent Que le gouvernement A mis dans le marché Autant Trudeau Qu'au Québec Et à travers le monde On a maintenu Comme s'il n'y avait pas eu De COVID Du tout Les comptes de banque Des gens Des particuliers Ont augmenté en majorité Et les comptes de banque Des entreprises aussi Donc on a maintenu Le marché De façon artificielle Et là On va faire la même chose Et si on voulait Créer quelque chose On va On va On va créer À court terme Une pression inflationniste Donc Ce que je dis C'est que c'était pas bon On a ici L'électricité Et quand je regarde Au Venezuela Qui payent 200 de leur pétrole Parce qu'ils ont La ressource Dans le sol Tu sais Il y a deux façons De voir Qu'est-ce qu'on peut faire Avec Hydro-Québec Soit que c'est notre richesse On paye tous Puis on se retire Des dividendes Pour aller vers Notre système de santé Ou On paye rien Puis chacun a plus d'argent Dans son compte de banque À la fin du mois Il y a deux façons De le voir Là en ce moment On paye nos tarifs D'électricité Là ils vont reculer Sur l'inflation Parce que ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Qu'Hydro-Québec Nous charge un taux Un taux d'intérêt Augmente les tarifs D'électricité Basé sur le taux d'inflation C'est complètement ridicule C'est notre richesse Le problème C'est qu'on essaie De financer L'exportation de l'électricité En bâtissant des lignes Aux frais des Québécois Et on n'a jamais La rentabilité là-dessus Ça va rapporter 25 milliards Sur 30 ans Ouais mais ça va en coûter 55 On ne dit pas combien ça va coûter Parce qu'on ne pense pas À ça Mais il y a deux façons De le voir Moi je le vois La façon que je vois L'électricité C'est qu'on devrait Payer pas mal moins cher C'est notre ressource Et faire payer Bien entendu Les entreprises Mais créer de la richesse Avec ça Des fois Faut que tu donnes quelque chose En échange de créer De la richesse On pourrait le faire ici On a cet avantage là Mais on le voit Comme ok Faut aller siphonner 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 Mais il ne faut pas oublier Que le gros de l'inflation Actuellement Est basé sur le blé Et le pétrole Donc le pain Et le pétrole Tout le monde Le poulet Tout le monde C'est bien évident Mais c'est certain Puis Mme Larivière Qui est toujours contre moi Denis Lévesque Disait que Les familles Qui gagnent en bas De 10 000$ Sont très très affectées Par le Par l'inflation actuelle Puis j'ai dit Ben attends un peu Si tu gagnes 10 000$ T'as probablement pas d'auto Donc si t'as pas d'auto T'es pas touché Autant par l'inflation Du pétrole Tu l'es touché Par la bande Parce que le pain Et tout ça Puis tout le reste Qui monte Mais maudit Que ma chaise Ça m'énerve Mais tu sais Le gros de l'inflation En ce moment Et surtout pour ceux Qui ont des autos Tout simplement Qui travaillent Qui doivent faire Beaucoup de voyagements Ça Ça coûte très très cher Mais bon On va le prendre Ce cadeau là Je ne sais pas Si je vais en avoir un Je Je ne sais pas Combien j'ai de salaire D'après moi Je ne devrais pas de m'avoir Mais Le monde Si t'en as un Tu vas-tu te donner Je n'ai pas à vous dire À qui je fais des dons À chaque année Ce n'est pas de vos affaires Ce n'est pas des affaires De personne Ce n'est pas de mes affaires À qui vous donnez C'est votre choix personnel Et on donne à des causes Ou on s'implique Auprès des causes Parce qu'on a le goût De s'impliquer Pas pour avoir un crédit d'impôt Le crédit d'impôt Est un bonus pour moi Voilà Voilà Super Dans le Figaro Aujourd'hui Si vous avez Pressreader Je ne sais pas S'il est en ligne Sinon Un super reportage Sur la succession On assiste en ce moment Au plus grand transfert D'argent intergénérationnel De l'histoire de l'humanité Les baby-bobbers Qui la plupart sont riches Commencent à décéder Et ils commencent à donner de l'argent Bien souvent Aux petits-enfants Parce que les enfants Sont comme le prince Charles Le prince Charles La reine ne veut pas mourir Lui il doit chanter J'ai un amour Qui ne veut pas mourir En parlant de sa mère C'est pas gentil Je m'excuse Mais lui il veut prendre sa place Mais finalement Ça va peut-être être son fils Qui va prendre Qui va prendre la place Mais Mais c'est ça Il y a un grand reportage Puis tu sais Est-ce qu'on donne de notre vivant Est-ce qu'on achète des terrains Est-ce que l'agriculture Est-ce que l'agriculture Est-ce qu'il y a une belle façon Est-ce qu'on achète des terres Mais un grand reportage Justement Qu'est-ce qu'on fait Avec les successions Est-ce qu'on le donne Puis bon Les règles successorales Ne sont pas les mêmes Mais Très intéressant de voir À quoi qu'on va citer Dans les 10-15 prochaines années Donc Voilà J'ai trouvé ça J'ai pas eu le temps De le lire au complet Parce que c'est plusieurs pages Mais très intéressant Parce qu'on voit On le vit ici aussi On le vit aussi aussi Un pêche à la baleine C'est réglé Que c'est triste Que c'est triste Je vais vous chanter une chanson Un autre C'est vendredi C'est une petite chanson On peut être relax un peu Puis après ça Je vous Je vous parle Dans un voyage en absurdi Que je fais lorsque je m'ennuie J'ai imaginé sans complexe Qu'un matin je changeais de sexe Que je vivais l'étrange drame D'être une femme Depuis les années 80 Les femmes sont des hommes À temps plein Fini les revendications Ce qu'elles ont voulu Maintenant elles l'ont C'est Michel Cerdeau Qui chantait ça Ce sont tous des femmes accomplies Sans vraiment besoin d'un mari Une discussion Pourquoi je chante ça ? Il y a eu une discussion Presque surréaliste Entre Je vous montre ça The hardest question For a public official To answer What is a woman ? La co-suprême nominée Judge Voilà Elle Son nom est compliqué Kat Najee Brown Jackson Elle demande au ministre L'équivalent des ministres des finances Sunak Au Yoke Qu'est-ce qu'une femme ? Il dit Je ne suis pas un biologiste Il n'a pas voulu répondre Qu'est-ce qu'est une femme ? Je ne suis pas un biologiste Lui il est politicien Tu es politicien Puis tu es politicien Moi j'aurais fait Attends un peu Qu'est-ce qu'une femme T'en vas googler Regardez Ça se prononce comme ça Des fois que les gens Femme Bon C'est fait Une femme est un adulte De sexe féminin Parce que sinon C'est un enfant Une adolescente La femme L'ensemble des femmes Envisagées au plan biologique Au sens de l'image sociale Donc c'est comme ça Qu'on définit une femme Qui n'a pas été capable De définir Qu'est-ce qu'une femme ? Ça ça me fait penser J'ai eu une collègue de travail Qui s'était déjà fait La poser la question Parce qu'elle se disait féministe Et une journaliste En ma présence J'avais un petit peu Ricaneux Moi j'étais un petit ricaneux Je suis plus petit Mais quand j'étais jeune J'avais encore ma tête De petit jeune ricaneux Puis la journaliste Il avait demandé Mais madame Est-ce que vous aimez les hommes ? Et après Plusieurs pauses Mais voyons madame J'aime les hommes Mon fils est un homme J'aime mon fils Donc J'aime les hommes Et moi à côté Tu sais quand tu t'as Tu rires du nez sans rire Ouais Fait que Qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce qu'une femme Trudeau Hier Il est aux Nations Unies Puis là Tout le monde parle un peu Et je suis tombé C'est un extrait sur Twitter Il se fait planter En tabarnouche Par deux représentants Du Je pense C'est la commission européenne Du parlement européen Et boy Qui se fait planter Mais solide Il se fait traiter De tous les noms C'était pas illégal Imagine-toi T'es là-dedans Et tu dois À un moment donné Tu coupes ta parole Tu dis Hey Ferme-la Mais il s'est fait planter Solide Pour quelles raisons Probablement avec la Russie Ou sa gestion de la COVID Quelque chose comme ça Je sais pas trop quoi Bon on va en parler De la Russie L'Ukraine C'est pas encore un fait divers Ça approche Malheureusement Ça approche à un moment donné Qu'on va parler de De ça comme un fait divers Mais il y a encore des nouvelles Ça fait un mois Ça fait un mois Puis si on regarde Un peu partout Et donc en France aussi La France Elle n'a pas interdit Aux entreprises Encore D'être sur le territoire français Surtout qu'ils sont mal placés Parce que ils sont Taxionnaires de Renault Le gouvernement français Taxionnaire de Renault Renault détient Lada Lada c'est une autocorré LED de la Russie Qu'on a déjà eu ici Qui était beaucoup équipée Au propane Ouais C'était facile À équiper au propane Les Lada Et donc Est-ce qu'ils peuvent se retirer Est-ce que c'est bien C'est mal Bien Je vais vous montrer Pourquoi Renault doit se retirer Pourquoi Renault doit se retirer Je vais vous le montrer tout de suite Regardez La guerre a commencé Le 14 Février Regardez Ce graphique Pour ceux qui ne le voient pas L'action de Renault Est à 37 et 50 Le 14 février Ou le 24 Excusez C'est le 24 la guerre Donc tout ça L'action est là La guerre débute Il y a des moments Où ce qu'on pense La guerre va éclater Donc le 21 L'action est toujours À 36 et 15 Et là ça démarre Ça tombe jusqu'à 21 Et là il est à 22 dollars L'action Renault Donc C'est énorme Comme débarque Renault on parle d'une capitalisation Actuellement De 6,65 milliards 6 milliards et demi à peu près Donc si on perd 30% Ça me valait peut-être 9 milliards Il y a 3 milliards De capitalisation boursière Qui s'est envolé en un mois Bien le marché dit à Renault Débarque Débarque Sors de là Pourtant Parce que Pourtant Leur chiffre était beau À Renault Donc c'est pas une question De chiffre qui était pas beau C'est que les gens disent Ok C'est pas bien pour Renault Qu'il soit là-bas C'est pas bien Parce qu'ils ont beaucoup affaire Avec la Russie Donc Il commence à avoir de la pression Sur Renault Est-ce qu'ils vont se retirer Il y en a beaucoup encore Qui sont encore là Il y en a qui s'enbalancent Je pense que Cebo est encore là Je pense que Starbuck Est encore là Je peux me tromper Mais Mais Voilà Parlant de l'ONU L'ONU hier Ben c'est là qu'il était Trudeau C'était à l'ONU Ils ont fait un vote Qu'est-ce qu'on fait Avec la guerre en Ukraine Il y a eu 193 votes Il y en a eu 140 Qui étaient pour Arrêter la guerre Il y en a 38 Qui sont abstenus Ça me fait rire Moi Abstenir Toi François Tu votes-tu? Non je m'abstitien Ben Hein? S'abstenir Ça devient À être d'accord À ne pas arrêter la guerre Il y en a 5 Qui ont voté contre Donc Techniquement Il y en a 43 Qui sont Pour la continuation De la guerre Tu peux pas t'abstenir Tu sais Tu t'abstiennes C'est que tu veux pas Avoir la réussite Ben Pat Euh Mais ça veut dire Que t'es d'accord Tu peux pas Tu sais À Big Brother Quand tu vas voir quelqu'un Tu te dis Ah regarde j'aimerais ça Puis il me dit Je te parle pas Je veux pas parler de stratégie Kevin faisait ça l'année passée Maintenant on le met dehors C'est parce que Quand tu parles plus de stratégie À Big Brother C'est que t'es contre la personne Tu t'abstiens Je veux pas parler de stratégie Ben non Le but de Big Brother C'est de parler de stratégie Donc Quand même spécial Tu sais Tu t'attends à un vote unanime Parce que ça a pas de bon sens Que la Russie A attaqué l'Ukraine Peu importe Ça a pas de bon sens Que la Russie Débarque dans un pays Qui est policien Puis qui veut le contrôler Peu importe les raisons Ben il y en a quand même 43 pays Qui sont Qui sont d'accord Avec la Russie Quand même Euh Le président Ukrainien Puis là je me demande À quel moment Qu'il étire sa loque Hein Il est pauvre lui Il est pogné tout seul Ben là hier Il a fait un plévoyé Puis il dit aux gens Donnez-moi 1% On dirait qu'il est au dragon Au dragon Les gens disaient tout le temps Moi je vais avoir 1% du marché Mettons que moi Regarde je viens De lancer des banks Ok Je lance des banks Mettons je vais avoir 1% 1% Of Total Donut Market Donut market size Donut share size Bon J'aurais dû chercher ça How big is the donut market 7.5 milliards Fait que moi je viens de me lancer Là-dedans Hein Puis je me dis Ben j'aimerais ça avoir juste 1% Du marché Du Le bank mondial Hein C'est 7.5 milliards Par année 1% C'est quoi ? 7.5 millions Ou 75 millions 75 millions Ou 750 millions Mais vous voyez Le 1% Le président va avoir 1% De toutes les tanks Disponibles dans le monde Pour envoyer en Russie À ce moment-là Déclarons la guerre En Ukraine Déclarons la guerre à la Russie Puis que les pays aillent s'en m'aider Hein Mais là il est mal pris Mais il commence Tu sais Il est obligé d'aller quitter un peu partout Puis à un moment donné Mais tu sais Si tu fais la morale Au pays Les pays à un moment donné Vont dire Écoute ben regarde On va t'aider À notre façon Il y a un danger Il y a toujours une ligne Qui est mince Il y a le Il y a le L'amour du public Puis on va toujours l'avoir C'est bénéfiant Mais Mais quand même Pendant ce temps-là En Indonésie L'année prochaine Il va y avoir La rencontre du G20 Ça se prépare Cette année Et la Russie Fait partie du G20 Bien entendu Mais en ce moment Elles sont toujours invitées Au G20 Quel drôle de party Que ça va être Poutine à côté Ils vont prendre Ils vont serrer la main À côté de Trudeau Puis tout ça Quand même Je comprends même pas Comment ils l'ont pas banni En tout cas Pour le moment Elles sont là Elles sont là Dans un voyage En absurdité Hé Là Après la Russie Bien entendu On tombe Aux insolites Et c'est comme Les insolites D'un téléphone Ben voilà Je vous montre ça Ça c'est quoi Hein C'est la grosseur Des Des seins Ben regardez En Russie Ils ont des gros seins Larger D'un décop Hein Il y en a combien Specific countries Are more well known For specific things J'ai pas hâte de voir Le prochain sujet C'est celui de Ah ok Je vais passer Mais regardez L'Australie Le Canada Le Brésil Et l'Argentine Hier C'était l'Argentine Qui avait des femmes sexy Ben Les femmes portent en moyenne Du C 36 C Hein Au gros en l'an C'est du B Au Mexique Ils portent du B aussi En moyenne Euh Ouais Ben c'est ça En Chine Des fois que ça vous intéresse C'est du O Êtes-vous surpris C'est des sujets Qui sont drôles Mais c'est quand même spécial En tout cas Nous on est Le Canada L'Australie Le Brésil Et l'Argentine Il y a l'Ukraine Aussi La France Fait que Voilà Voilà C'est du C En Espagne Ils portent du B En moyenne Voilà C'est d'ici Que vous l'avez appris Ah pis des fois Que vous vous demandez Tu regardes le ciel Les étoiles Tu te dis Il y a combien de gens Qui vivent dans les étoiles Il y en a 13 Il y a 13 personnes Qui vivent dans l'espace Dans la station spatiale Quand même Fait que Voilà Vous savez maintenant La grosseur du buste Et Combien de gens Dans l'espace Là tu sais Tu peux te coucher Moins niaiseux ce soir Fait Hein C'est l'expression Coucher moins niaiseux Ben Il y a deux choses importantes Vous avez appris Ça s'est passé ici ce matin Dans un voyage En absurdité Que Ma chaise M'a réglé Pour demain matin Ok En crypto En crypto Je vous amène Je vous parle souvent De ma colonie sur Mars Un terrain Que j'ai acheté À 65 dollars 250 won Et Attendez un peu Je vais vous montrer quelque chose Pour m'assurer Que Je ne tombe pas sur mon compte De bandes ouverts Hein Bon Je reviens Ça c'est le prix de l'action De la monnaie Mettons Sur la colonie sur Mars Bien entendu Ce n'est pas un vrai terrain Que j'ai Ce n'est pas dans le métaverse C'est vraiment purement Un jeu Colonie Et ça aussi Ça sert à ça La crypto À s'amuser aussi Hein Si tout le monde participe À un jeu Bien c'est ça Donc Donc il faut Acheter un terrain Après ça Tu mets Tu bâtis Tu achètes Avec la monnaie Qui est la colonie Hein C'est C-L-N-Y Et tout allait bien Honnêtement Le prix des terrains Augmentait Tout allait bien Jusqu'à Quand tout à coup Hein Quand tout à coup Parce que dans la crypto Il ne faut pas oublier Qu'on parle souvent De projet Et vous voyez Je ne présente jamais Mon entreprise Comme un projet C'est pas un projet Universitaire Mon entreprise C'est une vraie entreprise Avec beaucoup d'employés Beaucoup d'argent Beaucoup d'investissement Et c'est pas un projet En crypto On parle souvent de projet Donc ça Ça en est un projet Et tout allait bien Mais En crypto Il manque de leaders Il y a beaucoup de développeurs Qui deviennent À un moment donné En charge d'une plateforme Puis là il se ramasse À gérer des millions Et là il se passe brillant Et un des leaders De la planète Mars Si on veut A décidé d'écrire un texte En pleine nuit L'autre jour Il y avait un nengossu En l'écrivant Quand tu le relis Et bien voilà Ce qui s'est passé L'action Le prix La colonie du token Est parti de 4 piastres A tombé Un S716 Sentant la soupe chaude Hier Ils ont décidé De faire ce qu'on appelle AMO Ask me anything Et ça a mal viré Encore plus Donc est-ce que c'est un projet Maintenant Qui est mort Qui s'en va vers Il n'est pas mort Mais vous voyez Qu'elle est dans N'importe quel moment Même à la bourse À un moment donné Il faut prendre des profits Je n'en ai pas pris ici Parce que je m'en fous un peu J'ai mis 65 piastres Et je n'étais pas pour dire Il faut que je rentabilise Mon 65 piastres Je m'abuse Je pourrais le rentabiliser Encore Parce que Parce que Le terrain Vaut encore 4745 Il en valait 7500 hier En moyenne Là ça vaut à peu près 4700 piastres J'ai payé 250 Avec ce que j'ai mis dessus Probablement C'est un terrain Comme ça ici Qui est à 9500 Qui en gagne 2 Donc moi Je suis plus cher que ça Donc j'en ai 8 J'accumule 8 Données par jour Par jour Donc Mais vous voyez Rien n'est éternel Et tout peut tomber Rapidement Donc le prix De l'action Est tombé de moitié Et ça fait partie Tu n'es pas mort Est-ce que ça va revenir Ça se peut Est-ce que ça se peut Que ça ne revienne pas Ça se peut aussi Quand on appelle ça Un projet Bien c'est ça Que ça donne Mais en crypto Tout change rapidement Tout change rapidement On va regarder Justement Qu'est-ce qui se passe Dans le domaine De la crypto Et de la bourse Je vous ai parlé Depuis que la Chine Est ambiguë Un peu Avec la Russie Bien ça C'est l'action L'index De Taïwan Et l'index De Taïwan Va super bien Pendant que la Chine Elle Ça tombe Ça a commencé A remonter un peu Ça avait descendu Vraiment bas Mais Taïwan Va super bien Tant un peu C'est-tu Taïwan C'est quoi C'est ce que tu fais Là C'est quoi Renault C'est Renault Taïwan est ici Donc Taïwan Va super bien Donc probablement Qu'on risque de revoir Moins de Made in China Pas tout de suite Mais de revoir Made in Taïwan Comme on voyait Beaucoup beaucoup Quand on était jeune Donc on le voit À moins que la Chine Tape sur Taïwan Ce qui est possible aussi Et en crypto Qu'est-ce qui se passe Bien il y a Toutes les Shiba Baby Toutes les mêmes coins Qui ont bien été hier Donc Voilà Le Bitcoin Qui est à 44 000 C'est le remont Hein Le remont de 30 000 Tranquillement Il pogne des spectres Puis il peut retomber À tout moment Donc il n'y a rien de majeur En ce moment Il n'y a pas du 50 % Mais tout est possible En crypto Ça peut revirer Très rapidement Soyez prudent Soyez toujours Toujours prudent C'est un monde de cow-boy Tellement un monde de cow-boy Que Dans le dernier budget Du gouvernement Legault Bien il y a La chasse aux fraudes Qui va être lancée Ils vont mettre Plus d'argent En crypto Pour Éviter la fraude Parce que les revenus On doit les déclarer Bien entendu En crypto Comme n'importe quoi Et aussi pour prévenir Il y avait un token L'année passée Qui a été lancé Marsa Et un jeune Et ça avait reviré en fraude Il y a l'autre Ostrogote Qu'on parle presque plus Ou plus du tout Qui vit dans un monde Décentralisé Bien moi je suis en crypto Depuis le mois d'août J'ai été pour coin crypto Tout simplement Pour aller voir Et je suis tombé Comme un peu en amour Avec ça C'est un amour Relation amour-hinde Parce que je déteste L'expression Mets pas l'argent Que t'es pas prêt à perdre Quelle bande Quelle moule Ah j'ai perdu Ben oui Mais je le savais C'était de l'argent Que t'es prêt à perdre Qui A de l'argent à perdre Personne Personne Ne devrait avoir De l'argent à perdre C'est comme ouvrir La porte aux fraudeurs Mais l'AMF Justement Va mettre plus d'argent Pour soit protéger Le public Pour bien entendu Faire de la publicité Faites attention Il y en a déjà De la pub Qu'on peut voir Quelqu'un qui pense Qu'il est en lambeau Puis finalement Il est assis à terre Donc il va y avoir 19 millions de mis Là-dedans Sur la fraude Et inciter les gens A déclarer aussi Faut que tu les déclares Tes revenus Puis tes pertes Surtout tes revenus Ils sont plus intéressés Par tes revenus Que tes pertes Il y a eu 400% d'augmentation L'année passée C'était une année Exécrable en crypto Pour tous les voleurs Ce qu'on appelle Des rockpools Il y en a eu énormément Donc il y a de la fraude Tout le temps Tout le temps Non Elon Musk A pas lancé un bitcoin Faites-vous-en pas Arrêtez de me l'envoyer Le fichier Mais quand tu me l'envoyer Il va vous le dire Mais faites-vous-en pas Quand Elon Musk Va lancer quelque chose En crypto Ça va faire la première page De tous les journaux La construction Le travail au noir C'est encore là Puis il y a-t-il Quelque chose De plus insultant Puis lorsque vous Participez au travail au noir Ce que vous savez pas Vous pensez que Vous économisez Paye-tu cash? Paye-tu une facture Cash? Il te demande ça C'est tout le temps Quand il y a de la bouche Un peu sur le bord Vas-tu payer cash? Là toi tu vas dire C'est combien? Il vas dire 100 piastres Déclarées 75 piastres cash Hein? Puis là tu laisses Je vais économiser Mais non C'est parce que T'es colomb Quand tu fais ça Toi t'as payé Des impôts Sur 75 piastres Hein? Toi t'as fait ta part Et là toi tu t'en vas Donner ça à quelqu'un Que lui Paira pas ses impôts Donc en faisant ça Tu t'assures D'avoir des impôts Toujours élevés pour toi Pendant que l'autre Va avoir des revenus À l'abri de l'impôt C'est ça qu'on fait Globalement Tu penses que T'économises 70 et 15 piastres Mais t'entretiens Un système Qui fait que Qui fait que On le réglera jamais Hein? Moi j'ai déjà Foutu un entrepreneur Dehors Parce qu'il voulait Que je paye cash Non Fait que d'abord Je vais te montrer Tes tarifs Ben moi Je vais te montrer La porte Ha 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 Faut Ok That's it Et Dès que tu me parles De cash Je suis prêt A te donner ton nom Maintenant Ok Je vais avoir l'appel Le cannabis aussi Ça aussi Il y a encore 38% Du pot Qu'on achète Qui vient encore Du marché noir Donc Même si ça va De mieux en mieux Puis que les gens Sont habitués maintenant On ne penserait pas Aller acheter de l'alcool D'infondrant Mais en parlant de l'alcool Aussi Il y a de la fraude Les gens achètent de l'alcool Ici Métamontréal Pour l'exporter Dans le Grand Nord Ben oui Ça a l'air qu'on n'a pas le droit Je ne sais pas pourquoi Mais Mais voilà Donc Il va y avoir plus de fonctionnaires Sur la chasse Sur les Sur les Fraudes Ce qui est une bonne affaire Hein? Hé Je suis en train d'écouter Une super série Super pumped Sur Crave Je pense Je pense C'est sur Crave Super pumped Qui est l'histoire De Uber Uber qui a donné Vraiment Un coup de pied Dans le derrière À l'industrie du taxi Pourquoi je vous parle De ça ce matin? C'est que les taxis jaunes De New York Vont avoir L'application Uber Maintenant Ouais Donc c'est un Après avoir arrêté Que les taxis Il faut se souvenir À un moment donné Même ici C'était lancé en 2008 En passant Uber À San Francisco Et Il faut se souvenir ici Que les chauffeurs d'Uber Se faisaient arrêter À travers le monde C'était des illégaux Total Avant que ça devienne La norme Et maintenant On ne pense plus Beaucoup appeler Un taxi On appelle encore À l'occasion Mais maintenant C'est pas mal Avec une application C'est pas mal plus simple Et Mais Les taxis jaunes De New York Maintenant Vont être équipés Avec la technologie Uber C'est une maudit bonne affaire On veut se promener À travers le monde Et être capable De prendre un taxi Facilement Puis c'est un peu con Que tu vois un taxi jaune Passer Puis il n'est pas dans Uber Mais maintenant Ça va l'être Donc c'est de la La technologie Tu sais À un moment donné Il faut que tu T'abandonnes Les batailles Les gens Tu sais Les consommateurs Tu peux mettre Les règles que tu veux Mais ce qu'on voit ici Un c'est un cow-boy Pas mal La façon qu'il le fait Mais c'est souvent La seule façon De donner un bon coup de pied Dans une industrie Qui vieille mal Et qui était vraiment Moribonde Mais maintenant C'est le consommateur Qui décide Le consommateur Vraiment avoir une application Il ne veut plus entendre Ouais Tu prends ta carte de crédit Voyons Ils cherchent toujours encore En dessous de leur chair Leur banc Plus maintenant Mais c'était ça Pas mal Il n'y a pas longtemps Je cherche encore La machine Comme s'il l'avait perdue Il sait où Il veut juste Pour la sortir Puis il y a beaucoup De travail au noir Donc tout ça Enrête le travail au noir Et c'est une bonne affaire Donc voilà Et quand même On pense tout le temps Que c'est overnight Mais regardez Uber Maintenant qui est à bourse On est en 2022 Ça fait 14 ans Quand même Que c'est lancé Tu sais quand on parle L'entreprise La mienne a 3 ans Boosmi a 6 ans Aiva Technologies Ma première Elle a 22 ans Je l'ai lancée en 2000 Donc voyez les entreprises Ça prend du temps Ça prend du temps Avant que ça devienne Des succès mondial Ça prend de la patience Beaucoup 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 de travail Voilà Mais en parlant Beaucoup de travail On travaille fort En maudit On travaille très très fort Puis nous autres Ici c'est à petite échelle Tu sais c'était rare Quand j'ai ouvert le site Il y a 3 ans et demi Ben vendre du sirop en ligne C'était réservé plus Au site ici Qui exportait vers la France Et le Japon Ben maintenant C'est rendu de plus en plus normal Vous venez acheter vos popcorns Vous venez acheter vos bougies Vos savons En ligne Et puis tous vos produits d'érable Parce qu'on a réussi À démocratiser ça À livrer rapidement Et en train de bâtir Pas un empire J'aimerais ça Dire un jour Que j'ai un empire Je ne sais pas ça C'est un client à la fois Un produit à la fois Et de surtout De faire connaître ma région Et c'est ça Qui me fait le plus grand plaisir De vous faire connaître Une région qui est Moins aimée Ou pas une région Qu'on attire naturellement Il y a l'Aximon Dans la petite nation C'est la place de Louis-Joseph Papineau Montébello Donc il y a plus en plus de choses Puis si je peux aider À la faire connaître un peu C'est une belle région Qui a besoin d'amour Puis j'y en donne Le maximum que je peux Je partage mon amour Merci d'être là les amis François Lambert.one On a des bing maintenant Mon gars qu'est-ce qu'il dit J'en ai envoyé à Toronto Puis il a dit Le mot On sac C-O-L-I-S-S Que c'est bon Comment t'as fait Pour faire une recette comme ça Hein ? On a gossé Hein ? Comment on a gossé un morceau de bois Allez Bonne journée tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada